Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le Premier ministre Youssef Cheikh, envoyé spécial du président tunisien, Raïs Saïd entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Ou plutôt, on commence avec le général de corps d'armée, Ahmed Ghaïd Salah Vissin, ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera aujourd'hui au Cercle National de l'armée à Mimsous, à Alger, un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. ... ... Le secteur de l'emploi, de la justice, de l'intérieur et de l'habitat au centre d'une réunion de gouvernement, présidée hier par le Premier ministre, lors de laquelle la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats de prêt-emploi a été décidée. Plus de détails dans ce journal. Dans l'actualité parlementaire, poursuite des débats des membres de l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi des finances 2020 et la réponse du ministre des Finances, débat qui sera suivi par des interventions cet après-midi des présidents des groupes parlementaires. ... Bienvenue à tous. Le Premier ministre Youssef Cheikh est envoyé spécial du président tunisien. Raïs Saïd entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Cheikh a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Ouaribou Médienne par le Premier ministre Nourdin Bedoui et le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum. Le Premier ministre tunisien est accompagné lors de sa visite en Algérie par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères par intérim Sabri Bachtoubjia. ... ... Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Ghaïd Salahvis, ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'armée nationale populaire, présidera aujourd'hui au Cercle national de l'armée Abnim Sous à Alger, un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Ce colloque animé par des professeurs et des moudjahidines a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l'armée et sa contribution aux côtés des autres institutions dans l'édification de l'État algérien indépendant et souverain. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Nourdine Bedoui a décidé de la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats préemployés ayant une expérience professionnelle et ce dans le cadre d'un plan d'action progressif qui sera adopté dans 15 jours. Le Premier ministre a présidé hier une réunion du gouvernement lors de laquelle il a appelé également à la mise en application du plan d'action portant autorisation de tout citoyen de posséder dans un délai de 6 mois le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des progrès publics du logement. Nesalim Besaidi. La régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi était au cœur de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Cette régularisation concernera les jeunes ayant une expérience professionnelle d'une durée allant de 10 à 15 ans une décision qui intervient dans le cadre d'un plan d'action progressif qui sera adopté dans 15 jours dans le but de conférer davantage de flexibilité aux procédures de médiation notamment avec la généralisation de l'application mobile WACIT pour améliorer la qualité et l'efficacité du service public en matière d'emploi à sa tête l'Agence nationale d'emploi ANEM et en application aux instructions données par le Premier ministre il a été décidé la réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours maximum. Dans le volet logement, Nourdine Bedoui a appelé à la mise en application d'un plan d'action portant autorisation de tous citoyens de posséder dans un délai de 6 mois le titre de propriété de son logement privé ont réalisé dans le cadre des programmes publics du logement. A cet effet, un délai de 20 jours a été défini pour les commissions locales afin de parachever le recensement de tous les cas concernés par la délivrance de ces titres de propriété notamment les constructions privées. Le Premier ministre a ordonné la délivrance immédiate des titres de propriété bloqués seulement en raison de procédures administratives. Le gouvernement a aussi examiné et adopté le projet du décret présidentiel portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour le développement de la numérisation. Ce projet intervient pour concrétiser la nouvelle vision du gouvernement dans le domaine du numérique redynamiser l'activité économique dans les domaines de l'innovation à travers la création d'une agence nationale pour le développement du numérique chargée de l'élaboration, du suivi et de la mise en oeuvre de cette stratégie et ce avec la contribution de tous les départements ministériels, les instances, le secteur économique et la société civile. Lors de cette réunion, Nordin Bedoui a adopté le projet d'un décret exécutif qui a pour objectif de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile laquelle intervient principalement dans les domaines de la réglementation des activités de l'aviation civile sans contrôle et sa supervision. Dans l'actualité parlementaire, poursuite des débats des membres de l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi des finances 2020 et la réponse du ministre des Finances débat qui sera suivie des interventions cet après-midi des présidents des groupes parlementaires. Présentation de ce texte avec Noël Abadol. C'est dans un contexte international particulier caractérisé par une fluctuation du marché de l'énergie qui a rendu plus vulnérables les pays exportateurs de pétrole que le projet de loi de finances pour 2020 a été élaboré sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à 50 dollars. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances lors de la présentation de ce texte. Ainsi, le rétablissement des grands équilibres budgétaires et des équilibres extérieurs s'imposent face au maintien d'une grande pression sur le trésor. En dépit de ces défis, la politique sociale de l'État a été maintenue afin de préserver le pouvoir d'achat du simple citoyen en conservant un budget élevé des transferts sociaux estimé à un peu plus de 1 798 milliards de dinars dans le projet de loi, soit 8,4% du produit intérieur brut. L'État veille à maintenir un certain niveau d'investissement et même à réaliser une croissance économique et créer des postes d'emploi. L'année prochaine connaîtra une amélioration considérable en ce qui concerne les recettes de la fiscalité ordinaire qui s'élèveront, selon ce texte, à 300 milliards de dinars grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, à l'amélioration du recouvrement et à la lutte contre la fraude fiscale. Par ailleurs, les dépenses des administrations publiques connaîtront une baisse due au recul du train de vie de l'État. De même que les dépenses seront en général rationalisées, notamment en ce qui concerne les importations, a indiqué le premier responsable du secteur. Le taux de croissance économique prévu dans le PLF se situe à hauteur de 1,8%. Quant au taux d'inflation, l'on a tablé sur un peu plus de 4% en 2020. Dans l'objectif d'améliorer le climat de l'investissement, il a été suggéré la suppression de la règle du 51-49 pour les secteurs non stratégiques, le recours aux besoins et de manière sélective au financement extérieur auprès des institutions financières internationales pour le financement des projets économiques structurels et fructueux, outre le renforcement des taxes sur la fortune et les biens. Selon le texte de loi, les citoyens peuvent importer des véhicules touristiques d'occasion de moins de 3 ans avec moteur essence et ce, avec leurs propres moyens financiers. L'élection présidentielle le 12 décembre prochain, une marche s'est tenue hier dans la ville de Clemsen en faveur des prochaines élections présidentielles que je vous invite à découvrir. Le 12 décembre prochain, le 12 décembre prochain, sur la ville de la ville de la ville ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et c'est ce qui est de l'insultation qui s'adient en cours pour Wagner à 32 ans. La Angleterre est la Angleterre, la Angleterre est la Angleterre. la Angleterre est la Angleterre et la la Angleterre est le nomide. Le pression est la guerre de la ville et l'akcompagne, le jeter, le jet c'est le n Inc. Il est en train de dire qu'il est le pouvoir. Il faut le pouvoir, il faut le refaire pour l'Assemblée dans les pays. Il n'est même pas dans l'arrivée pour maintenir un pays qui était en train de l'assurance. La Mère est très élevée en le fait. J'ai eu un pays qui a été une force. ... et le plus fort, parce qu'il est le plus qui va faire sur la ville de notre pays et nous allons faire le plus de la ville C'est le pays qui est correcte, mais il n'y a pas de l'autre Il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre Il y a aussi de la Syrie Nous allons voir les pays qui ne sont pas qu'il y a pas de l'autre comme il n'y a pas de l'autre Merci à tout le monde. On n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge. On n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge. On n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge. On n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge. On n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge, on n'a pas eu de l'âge. J'ai commencé mon projet en 2017, j'étais étudiant en première année. On a débuté par le problème de gestion des déchets, on y a travaillé pendant deux années, durant lesquelles on a été parrainé. C'est grâce à cela qu'on a pu développer ce projet. Cela est un accord de partenariat entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale et le ministère de l'Enseignement Supérieur. Notre rôle est de prendre en charge les étudiants qui ont une idée de projet. Pour ceux qui n'en ont pas, on les enregistre chez nous afin de les former et les préparer à la création d'une petite entreprise, une fois le diplôme en main. Le rôle de l'entrepreneuriat privé est plus qu'important dans la conjoncture économique actuelle. Les jeunes diplômés ne pouvons plus compter uniquement sur l'emploi public. Et puis cette récompense, notre collègue Kamel Suiga a remporté le deuxième prix du concours MediaStar organisé par un opérateur de téléphonie mobile. Le concours récompense les meilleurs travaux journalistiques dans le domaine des nouvelles technologies. C'est le premier numéro de l'émission Startup sur Canal Algérie qui a été distingué. Agriculture à présent à Oran, une unité de stockage des céréales d'une capacité de 30 000 tonnes a été inaugurée hier à Ouetlile par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. Réformari a assuré que le marché algérien et la demande locale en matière de céréales sont à l'abri face à la hausse des prix du blé dur au marché mondial. En visite, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Sherif Amari, a présidé l'inauguration d'unités de stockage des céréales d'une capacité de 30 000 tonnes à Ouetlilette. Une production abondante de blé dur et tendre a été réalisée cette année, soit 60 millions de canteaux dont 25 millions ont été collectés. Le projet de stockage des céréales est l'un des plus importants de la série des projets d'investissement réalisés par l'État, plus précisément le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche. C'est un grand acquis pour renforcer les capacités de stockage et nous sommes actuellement en sécurité, surtout du côté ouest du pays. Le ministre a également présidé en compagnie du ministre égyptien de l'Agriculture et de Valorisation des sols, Azdina Boustit, l'ouverture de la 8e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. A l'occasion, une convention de coopération a été signée à une ferme aquacole à Béchard. Avec l'assouplissement des procédures, beaucoup de touristes choisissent la destination Algérie. Brahim Djilwadi, propriétaire d'une agence de voyage à Marseille, propose des croisières de rêve à ses clients. Son but, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Saïda Maïouf. Rencontré dans son agence méditerranée Europe Tourisme, dans le boulevard des Dames à Marseille, Brahim Djilwadi, diplômé de l'Institut international de formation au tourisme de Marseille, porte l'amour du pays dans son cœur. Son credo, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Je suis un enfant du tourisme algérien parce que j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant qu'ancien cadre de l'UNAT, dans les années 80, et par notre agence, nous essayons d'être une passerelle entre Marseille et Alger, d'échanger, nous travaillons énormément sur le tourisme culturel et économique, l'économie du savoir, les compétences, l'économie du congrès, les symposiums et aussi, bien sûr, du tourisme culturel, du tourisme du terrain. Je cherche une croisière pour me promener, disons, pour visiter. Il me fait deux propositions. Il me fait celle de Annaba jusqu'à Sittif, etc. Comme je suis natif de Annaba, je connais très bien la région. Je préfère m'évader vers le sud. Et qu'est-ce qu'on vous propose ? On me propose Gardaïa par avion et ensuite Gardaïa Tamenraset par 4-4 jusqu'à Tamenraset. Ce mordu du tourisme planche à présent plus que jamais vers la source pour faire profiter son pays de son savoir-faire. Un rêve en passe de se réaliser sous forme d'une odyssée en Méditerranée à l'horizon 2020. Alors, c'est une croisière culturelle, économique, gastronomique. En fait, c'est une vitrine itinérante pour les 6 pays de la Méditerranée, 3 pays de la Méditerranée du Sud, France, Espagne, Italie, 3 pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Et à chaque escale, nous laissons le temps aux artistes locaux, nationaux, de se produire, de montrer leur meilleur visage. Le costume tradition qui sera porté dans chaque ville, à chaque ville. Nous affrétons un navire qui va partir de Marseille, qui ira à Balencière d'Espagne, Tangier, Alger, Tunisie, Gênes et qui reviendra. Et pendant ces 10 jours de traversée, nous nous arrêterons dans chaque port et il y aura dans chaque port des spectacles. Il y aura également, et c'est très innovant, ça n'existe nulle part ailleurs, il y aura également un salon permanent, salon professionnel à bord de ce bateau. Donc un salon qui va voyager pendant ces 10 jours. Au vieux port de Marseille, Ibrahim Djelouadji semble toucher de plus près son rêve, devenu presque sa raison de vivre. L'Algérie, qui était un des membres très actifs de l'Union maritime pour la Méditerranée, sera bien évidemment une escale à Alger importante. Et moi, d'ici, je pense à Alger, bien évidemment, c'est notre lien. Renforcer le lien entre les deux rives de la Méditerranée, promouvoir la destination Algérie à travers un tourisme de multiples facettes, c'est la humble mission à laquelle s'attellent certains de nos ressortissants. Amour de la patrie oblige. Il se dit amoureux du verbe et tailleur de mots, Khalil Djelouadji, jeune Sénégalais passionné de littérature. Il présente son livre à l'orée du Tapa au Salon international du Livre d'Alger. Djelouadji est fasciné par de grands noms et auteurs de la littérature algérienne comme Asya Djoubar, Mohamed Dib ou encore Katibi Yassine. Samia Barour l'a rencontrée. Du pays du Baobah, nous vient Khalil Djelouadji. Il est jeune, il est à la fois poète et romancier. Sa première participation au Salon du Livre d'Alger l'impressionne. C'est le deuxième au monde après le Salon de Francfort en termes d'affluence. Je crois que c'est une immense aubaine et une chance pour moi de découvrir Alger grâce à ce salon. Et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est que les Algériens sont des personnes de culture. Finaliste du prix Orange du Livre en Afrique francophone 2019, Khalil Djelou signe à l'orée du Tapa. Afin de mettre en scène l'histoire et surtout la condition humaine. Ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine. Et surtout, essayer de lier la grande histoire, la petite histoire. Essayer de voir comment, à tout petit niveau, comment des êtres, des petites personnes, des gens dont la vie n'est pas très importante au niveau de l'actualité, comment ces personnes-là peuvent influencer le déroulement de l'histoire. Il y a une génération qui est prometteuse parce qu'elle reprend l'héritage, mais il y a un travail, il y a un certain nombre de ruptures et il y a un positionnement par rapport à la modernité. Ayant une grande culture, notre auteur sénégalais est fasciné par la littérature algérienne. La littérature algérienne a connu plein de grands auteurs. Historiquement et même actuellement, certains auteurs sont en train de marquer la littérature contemporaine et sont algériens. Mais l'auteur qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus influencé, c'est un Français d'Algérie, Albert Camus. Il m'a le plus marqué, mais à côté, il y a de très grands noms comme Asia Gébar. D'ailleurs, son livre est là. Vous avez un livre d'Asia Gébar sur la table qui m'a marqué. Mais Mohamed Dib et Kateb Yassine aussi. Mohamed Dib avec La Grande Maison, un texte très raffiné, très esthétique. Et Kateb Yassine, qu'on ne présente plus vraiment avec Nejma et Le Polygone étoilé, il a créé une révolution au niveau du roman algérien. De l'oralité à la littérature éditée, l'Afrique a fait un grand pas, notamment sa jeunesse, en mettant en valeur tout un continent. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui servissent sur votre petit écran. Je suis des prévisions météo avec Emma Marguer. Excellente fil de programme sur Canalogis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !